Eric Matteucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de S2I. On va parler avec vous de vos résultats et des perspectives, résultats 2008-2009. La progression du chiffre d'affaires, le résultat net lui progresse un peu moins, 2,6%. Est-ce que vous avez senti, je dirais, à la fin de votre exercice, puisque vous, il est décalé, un début de ralentissement, d'impact, effectivement, de cette crise économique sur votre activité qui est donc la recherche et développement externalisé ? Oui, tout à fait. En fait, l'impact, on l'a senti dès le mois de décembre 2008. Donc, surtout, le dernier trimestre de notre exercice, c'était réellement impacté par cette crise de tous les secteurs, d'ailleurs. Et si on regarde le séquentiel de la progression de notre chiffre d'affaires sur l'année, on faisait plus de 25% de chiffre d'affaires au premier trimestre et on fait, si j'ose dire, que plus de 8,5% au dernier trimestre. Dans ces conditions, on peut dire que c'est brutal, en quelque sorte. On imagine que vous n'ajustez pas immédiatement. Quelles sont les conséquences de ce genre de frein ? C'est effectivement très brutal. Donc, les conséquences directes, c'est le plan de charge, avec une montée de la sous-charge dès le mois de décembre et qui continue à perdurer sur le premier trimestre. En fait, il nous faut trois mois, je dirais, pour ajuster à peu près notre cycle de recrutement, puisqu'on a plutôt du recrutement sur profil, donc avec une visibilité à trois mois. Et on peut dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant le mois de février, ce plan de recrutement est ajusté, puisque, alors qu'on tournait à des moyennes de 70 recrutements par mois, on est plutôt aujourd'hui aux alentours de 25 recrutements par mois. Donc, vous voyez, c'est divisé par trois. Du côté des secteurs, on a entendu que le secteur automobile avait été le plus touché. Pour vous, il est peu important en termes de taille, mais ça a eu un impact, forcément, cette baisse ? Oui. Alors, c'est vrai que déjà, en premier lieu, on est peu exposé au secteur automobile, puisque en septembre 2008, le secteur automobile représentait 5% de nos effectifs, donc assez faible. Malgré tout, ça a fondu de moitié, je dirais un peu comme toute la place. Et aujourd'hui, c'est moins de 3% du chiffre d'affaires d'Asdozy. Est-ce que, dans ce contexte, il y a des secteurs qui se tiennent malgré tout ? Vous disiez tout à l'heure, ils ont été tous impactés ? Ils sont tous impactés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui résistent. Cela étant, il y a un autre phénomène qui joue en notre faveur actuellement, c'est le fait que nos clients réduisent le nombre de fournisseurs qui les servent. Et donc, on se renforce chez les clients chez lesquels on est déjà bien présent. On gagne des parts de marché. Et pour vous illustrer par un exemple, on a fait plus de 30% de croissance de chiffre d'affaires. C'est nos trois premiers clients. Du côté, justement, de l'organisation et des développements, vous dites qu'il y a des prestations en projet, donc engagement de résultats. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis quelques années chez vous. Mais quelque part, les clients demandent ce type de prestations ? Oui, c'est une transformation du marché à laquelle on assiste depuis maintenant 3-4 ans, qu'on accompagne de manière volontariste, parce qu'on pense que c'est également pour nous une bonne chose de prendre plus de responsabilités chez les clients. Ça veut dire aussi qu'on a une meilleure visibilité sur leur activité. Ça veut dire qu'on travaille plus étroitement avec le client, une meilleure visibilité sur le plan de charge. Et ça nous permet également de mieux gérer, je dirais, le mixte de l'équipe qu'on met à disposition du client. Donc, je dirais, le mixte du prix de revient de l'équipe. Du côté de ce marché des ingénieurs, il y a quelques années, on était presque... On reparlait à nouveau de pénurie. On disait que c'était difficile d'embaucher, c'était difficile parfois de les garder. Là, on bascule, on va dire, d'un monde à l'autre ? Pas vraiment. C'est sûr que je pense que la pénurie est un mouvement de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'économie redémarrera, on aura à nouveau cette tendance à la pénurie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui du monde sur le marché. Il y a de la sous-charge dans toutes les entreprises de notre secteur. Donc, il y a disponibilité pour nos clients. Mais je pense que dès que ça va reprendre, il y aura à nouveau ce climat de pénurie. Parce que, je dirais que le statut des ingénieurs au fil des ans s'érode sur le plan financier, par exemple. Ce qui fait qu'on a un désintérêt des études pour nos jeunes qui se désengagent des études techniques pour aller vers d'autres, marketing financier, d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est un mouvement de fond, malgré tout. Ce qui veut dire qu'il y aura à nouveau un besoin. Il y aura à nouveau un besoin. Du côté, justement, des actions ou de la manière dont évolue S2i, vous accélérez aussi sur l'international. Quelles sont, justement, les acquisitions que vous avez pu faire ? Quel est l'objectif aujourd'hui ? C'est accompagner des clients ? C'est aller en chercher sur place aussi ? Tout à fait. Notre stratégie, c'est d'accompagner nos clients français à l'international. Nos clients sont des grands comptes. Donc, ils sont tous présents à l'international. Et je dirais que dans leur stratégie de réduction de nombre de fondisseurs, ils nous demandent d'être présents, plus présents sur le plan technologique. Donc, ça veut dire couvrir une palette plus large de services et également d'être plus présents à l'international. Donc, on a besoin vraiment de les accompagner partout. Et on a démarré sa stratégie en janvier 2006 avec la Pologne. Et on a accéléré, je dirais, encore ces exercices puisqu'on a réalisé deux acquisitions à l'étranger. Une première en octobre 2008 en Suisse avec le groupe Coris. Une seconde en Espagne en mars 2009 avec le groupe Concatel. Et aujourd'hui, si on fait un pro-format de notre chiffre d'affaires international, on voit qu'on va avoir multiplié par 10 notre chiffre d'affaires international en trois ans. Ça, c'est un mouvement de fonds qui va continuer. C'est un mouvement de fonds qui va continuer, effectivement. C'est pour nous, d'ailleurs, des perspectives d'évolution et des relais de croissance, je dirais, pour demain. Et de toute façon, un réponse à l'attente de nos clients. Est-ce qu'en face, en quelque sorte, les cibles aussi évoluent et que le prix de ces cibles peut être un peu plus favorable ? Parce qu'on avait l'impression qu'à un moment donné, peut-être que les virtuels vendeurs restaient encore à des prix élevés. Mais qu'avec l'avancée de la crise, peut-être qu'ils pourraient céder leur société. Quel est un peu le marché, en quelque sorte ? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir accélérer ? Je pense qu'effectivement, la conjoncture se durcissant, des acteurs vont être à vendre, naturellement, parce que, compte tenu de leur taille, ils vont avoir des marchés moins accessibles. Et ils vont devoir réaliser, je dirais, ce qu'ils ont réalisé sur le plan financier, ce qu'ils ont construit depuis des années. Nous, je dirais qu'on fait suffisamment trop peu d'acquisitions pour avoir vraiment un retour sur le niveau des prix d'acquisition. Et on peut s'attendre, effectivement, à une baisse des prétentions des vendeurs. Parmi les facteurs que regardent beaucoup les investisseurs, la situation financière des entreprises, bien sûr, quels sont les ratios principaux que vous mettez en avant aujourd'hui pour S2I à l'issue de cet exercice ? Déjà, une des bonnes nouvelles de l'exercice, c'est qu'on a généré du cash au niveau de l'activité de manière importante. C'est plus de 76% par rapport à l'année dernière. Ce qui nous a permis de faire nos deux acquisitions de croissance externe totalement sur nos fonds propres et de ressortir à fin mars avec une trésorerie supérieure à ce l'année dernière. Donc, on n'a pas d'endettement, toujours pas. Et on a une trésorerie qui nous permet de traverser, je dirais, sereinement la période trouble, y compris de regarder nos nouvelles acquisitions. Parmi les réorganisations du groupe, vous citez l'Île-de-France qui est, c'est vrai, pour la recherche et le développement externalisé, importante, puisqu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre en Île-de-France. Et donc là, vous vous réorganisez pour répondre commercialement de meilleure manière ? Oui, je pense qu'on avait une organisation région parisienne qui a fait ses preuves et qui a bien marché, mais qui était un peu en déphasage par rapport à l'attente de nos clients d'avoir plutôt une réponse métier. On avait plutôt une organisation avec deux antennes géographiques. On a souhaité rassembler tout ça sur Paris, intramuros, pour faciliter les démarches vis-à-vis de nos clients et également vis-à-vis de recrutement. Et je pense que ce sera un relais de croissance important pour les années à venir. Aujourd'hui, l'activité sur la région Île-de-France, c'est 22% de l'activité S2I en France, alors que le marché, c'est 50%. Donc ça nous permet d'avoir des perspectives. Quel est, en conclusion, votre principal scénario pour l'exercice 2009 ? Donc pour vous, c'est 2009-2010. Le ralentissement va se poursuivre. Quel est un peu le principal scénario, vous pensez, qui va se réaliser ? Notre scénario, c'est effectivement une année 2009 dans une conjoncture difficile, avec probablement une baisse de la demande, le Sintec l'a affiché, et je pense même qu'il est optimiste avec ses moins 4%, avec une pression continue sur les prix de la part de nos clients. Et dans ce contexte, je dirais, nos défis, c'est de maintenir notre activité en France et la déployer à l'international de manière importante. Est-ce que vous donnez des indications chiffrées d'activité, de résultats ? Non, pas plus que ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Eric Matteotti. On rappelle que vous êtes le président du directoire de S2I. Merci.